Tout ça, c'est à cause de lui, de tous ces crétins qui ont voté pour lui et l'ont mi-wilé sur le trône restauré, ce roi d'opérette, ce tigre de papier. Avant lui, je me sentais plus légère, plus jeune. Le monde me paraissait moins noir quand je marchais le long du canal et ne pesais pas sur mes épaules comme un phare d'eau trop lourd. Vieille peut-être, mais l'avenir n'était pas mort. Lui, il n'existait que dans mes cauchemars et voilà qu'il s'est emparé de ma vie puisqu'il s'est emparé de tout avec ses voltigeurs, ses acrobates, ses prédicateurs. Il n'est-ce pas de lui faire trop d'honneur que de le mettre au centre de tout ? Il est parti du gros coup de bambou que j'ai pris sur la tête lors de l'élection d'un petit personnage du livre qui hante plus ou moins les jours et les nuits de la narratrice qui est la catastrophe, qui la dérange beaucoup, qui lui pèse dessus, qui est notre présidente, disons-le. Notre narratrice, ma narratrice ne l'aime pas beaucoup et pas du tout même. Elle n'est pas seule dans son cas, mais bon, elle a envie de le dire. Elle a envie de parler pour tous les gens qui ne disent rien depuis trop longtemps, ou qui n'osent pas et surtout qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre. Des filles à tomber raide et des garçons jolis comme des filles, ça va m'en décoiffé. C'est bien simple, le mieux pour démarrer dans la littérature, c'est d'être jeune, belle, beau et de passer un casting. Mes anges, si vous êtes bonne pour la croix, pour Mugler ou pour le cinéma, vous pouvez y aller, écrivez. Ensuite, envoyez vos photos en même temps que le manuscrit, en précisant que vous êtes toujours au biberon de Contrex. Et vous serez en médaillon dans l'Obs, en buste dans l'Ibé, en pied dans L. Et ailleurs aussi, bien sûr, match, BSD, gala, cuisine actuelle, marmite d'hier et de demain, chrétien debout, le renouveau par le verre, oublié pour le raffiner, les in-hocs et les ramins. Donc voilà, la narratrice n'écrit plus, ne lit plus, c'est une sorte de ras-le-bol et en même temps de paix, de repos vis-à-vis de tout ce monde un peu clinquant, un peu idésoire et un peu factice. Mais en même temps, c'est une souffrance de ne pas écrire et de ne pas lire. C'est douloureux et c'est reposant. Elle n'a pas beaucoup d'argent, il faut qu'elle arrondisse un petit peu ses fins de mois. Et donc, les circonstances l'amènent à travailler dans une boulangerie, une vendeuse, dans son village, les Pyrénées. La boulangère a eu besoin d'elle, donc elle est allée travailler. Et petit à petit, elles ont mis au point, elles ont élaboré une sorte de, comment dire, de comité littéraire à deux. Et elles ont eu l'idée de parler de livres, de présenter sur un présentoir de la boulangerie des livres. Pour parodier un peu les livres stars des grands journaux, les classements de livres qui paraissent toutes les semaines, livres stars des nouvelles offres, tous les journaux, l'Express et compagnie. Elles ont fait les livres stars de la boulangère. J'ai reçu un dossier que je n'avais pas demandé, je me demandais de lui sortir, j'ai reçu un dossier pour postuler pour une résidence d'écrivain dans le Nord, chez Marguerite Youkssona. Bon, la réponse est arrivée, négative, avec un démo ou un dièvre, comme c'était quand même encourageant, j'avais une place, disons, en cas de catastrophe pour un autre candidat. Ah, me tirer à l'ombre, ici l'ombre, les nécrivains ne parlent que les nécrivains, me retirer dans une grande chambre calme, douce, comme je l'imagine, dans cette villa Marguerite Youkssona, résidence pour écrivains européens, ils n'ont pas voulu de moi, de plus, de toute façon, je ne voulais pas y aller. J'ai autre chose à foutre, moi, qui allait faire le joli cœur un livre à la main, qui allait faire semblant d'être artiste, qui allait jouer à être une écrivain, ceux qui ont un gros poil dans la main. La villa téléphone, la Voix du Nord, c'est Marguerite qui appelle, la villa Marguerite d'Ursenar, qui dit, vous avez une place au mois de mai. Voilà, elle est partie dans le nord, l'écriture est revenue, et c'était comme une boucle qui se bouclait, qui se refermait. Au début, quand elle était dans la boulangerie, les gens lui disaient, les gens qui arrivaient, qui étaient stupéfaits quand même de la voir, les gens savaient quand même qu'elle était écrivain. Alors, au début, il lui disait, ah, c'est vous qui écrivez, il faisait des gestes comme ça, comme s'il avait le stupéfait à la main, ah, c'est vous. Et oui, oui, je disais, mais j'aimais pas, enfin, la narratrice, c'est-à-dire, bon, moi, disons-le, je n'aimais pas qu'il me parle de mes livres, de l'écriture, ça me dérangeait beaucoup. Mais petit à petit, ils ont dû le sentir parce qu'ils m'en ont pu parler. Et je n'étais plus que la dame qui vendait du pain. Mais ce que je sais, c'est que les gens oublient tout. Donc, comme ils ont oublié que j'écrivais, je sais que le jour où je n'irai plus vendre du pain, ils oublieront que je leur vende du pain. Et là, moi, qui n'étais qu'une petite vendeuse d'occasion, je voyais que, quand je l'ai rencontrée dans la rue, il me disait de grands bonjours, beaucoup plus que quand je n'étais qu'un écrivain, ceux qui ont un gros poil dans la main.